... Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles. Voici les titres de ce nouveau journal. On continue voir des réflexions sur la création d'écoles doctorales. C'est une initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Des universitaires et experts planchent sur la question du 20 au 23 décembre prochain à Assigny, dans la région sud du pays. Toujours en Côte d'Ivoire, la 11e édition du festival du Zanzan à Bondoukou, dans la région nord-est, en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Koubinan Kouassi à Jumani, des festivités mettant en exergue le riche patrimoine culturel du peuple brove. Enfin en Malaisie, au moins 7 morts et plus de 50 000 évacuations après des inondations exceptionnelles. Bientôt, la création d'écoles doctorales en Côte d'Ivoire. Des universitaires et autres acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique planchent sur la question du 20 au 23 décembre prochain à Assigny, dans la région sud du pays. Il s'agit pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de garantir la qualité des formations doctorales. Les explications de Sephora Zegui. En 2012, l'État a mis en application le système licence master et doctorat dans les universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. La formation au doctorat n'étant pas étendue à toutes les universités, le moment est enfin propice pour l'ouverture des écoles doctorat sur l'ensemble du territoire. Une réflexion s'impose alors pour harmoniser le processus de création de ces écoles. Notre attente, c'est simplement que cet atelier puisse aboutir à la finalisation de ce processus, afin que nous puissions rentrer dans la mise en œuvre avec la nouvelle vision du ministre, notamment quel est le modèle d'école doctorale. Pour un développement efficient, le système d'enseignement supérieur ivoirien doit subir des mutations et cela passe nécessairement par la mutualisation des formations, selon Adama Diawara, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous sommes dans une situation où, dans une même université publique, on peut avoir une ou plusieurs écoles doctorales. Ça c'est de un et de deux. Il arrive que deux formations doctorales, qui en réalité sont soit pratiquement les mêmes, soit se complètent. Alors il faut éviter cela parce qu'on a déjà pas mal de problèmes au niveau infrastructurel, au niveau équipement et même au niveau enseignant. Alors donc il faudrait mieux mutualiser, faire en sorte que les infrastructures, les équipements et les enseignants soient mutualisés. Et donc du coup, il faut réduire le nombre d'écoles doctorales pour être en conformité avec le champ couvert par les domaines du Rézao, les réseaux pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest. Il y en a huit. Cette rencontre, qui dure quatre jours et financée par la Banque mondiale, s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire, PADES. Ils ont reçu leur diplôme après trois années d'études à l'Institut national polytechnique Félix-Sofouette-Boigny de Yamoussoukro, 25 étudiants issus de la 11e promotion du diplôme d'expertise comptable et financière de l'Union économique et monétaire. Ouest africaine, UEMOA, ont été célébrés récemment. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. 71 candidats à l'examen final et 25 à l'arrivée qui reçoivent leur diplôme en expertise comptable des COFI. Après leur formation à l'Institut national polytechnique Félix-Sofouette-Boigny, durant trois années, ils sont désormais aptes à servir. Un sentiment de fierté, ça n'a pas été facile, c'est un parcours qui est assez long, mais Dieu faisant et avec beaucoup d'efforts et de persévérance, nous sommes arrivés. Je suis venu ici passer l'examen du DECOFI et Dieu merci, tout a marché. Donc je viens de recevoir comme ça mon diplôme, l'attestation des réussites, pour pouvoir exercer la profession d'expert comptable au niveau de l'UEMOA. Une grande satisfaction pour l'Ordre des experts comptables et pour les universités partenaires. La caractéristique de ce cursus, c'est que ce cursus vient créer sur notre sol africain un diplôme que nos compatriotes ne pouvaient avoir qu'en se déplaçant avec beaucoup de difficultés. Le diplôme d'expertise comptable et financière DECOFI est le diplôme de niveau doctoral en commun aux huit états de l'espace UEMOA, dont l'obtention confère aux détenteurs la qualification professionnelle permettant d'exercer les métiers d'expert comptable et financier et de commissaire au compte. Direction à présent, le Bénin. La ville de Cotonou accueille actuellement la célébration des 25 ans de la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM et du dépositaire central banque de règlement. Et à l'occasion de ces festivités, la Côte d'Ivoire a reçu le prix du meilleur émetteur d'obligations. Les explications de l'anciné Bakayoko. C'est en marge de son 25e anniversaire à Cotonou que la Bourse régionale des valeurs mobilières a organisé ce dîner gala pour rendre hommage à ses pionniers et célébrer les meilleurs animateurs du marché financier. Une demi-douzaine de prix ont ainsi été décernés. La Côte d'Ivoire, via le Trésor public, a remporté le prestigieux prix des émetteurs et acteurs du marché. Remercier l'ensemble des investisseurs institutionnels, collectifs et particuliers qui font confiance aux titres publics émis par les États de la sous-région et qui nous permettent ainsi d'atteindre nos objectifs et soulager à travers l'utilisation de ces fonds, les populations à travers les infrastructures qui sont construites, bâties à leur profit. Le grand prix de la vision est revenu au chef de l'État béninois. Patrice Athanas-Talon a montré un vif intérêt pour la Bourse et a contribué à son développement à travers les réformes engagées et la promotion de la mobilisation des ressources sur le marché financier. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde très mouvementé, avec des évolutions importantes sur le plan macroéconomique, sur le plan financier, sur le plan des bourses, sur le plan sanitaire. Ces évolutions nous amènent à constamment réfléchir à comment nos marchés financiers vont s'adapter et aller plus loin dans leur développement. La BRVM propose aux investisseurs un environnement boursier performant, notamment dans la catégorie des marchés frontiers. Ces marchés frontiers offrent une bonne diversification géographique entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie. Ce gala haut en couleur s'est terminé par une animation culturelle. En Côte d'Ivoire, bientôt la construction d'une usine d'affinage d'or et d'argent annonce faite il y a quelques jours par la Direction Générale de la Société pour le Développement Minier. Cette usine va favoriser la transformation des métaux dont l'or et l'argent avant exportation et aussi permettre un meilleur suivi de la filière bijouterie. Jean-Louis Bangu. C'est l'un des principaux projets du tout nouveau Directeur Général de la Société pour le Développement Minier, SODEMI, la construction d'une unité d'affinage d'or et d'argent. Un projet qui figure au Plan National de Développement depuis 2012. Les axes de ce projet se déclinent en trois composantes. La construction d'une usine d'affinage d'or et d'argent. La création d'un centre de formation et de perfectionnement en bijouterie et joyerie. La création d'un centre d'exposition. Autre défi à relever selon Moussa Kone, l'organisation de l'or paillage. L'objectif est d'assainir, d'organiser et d'encadrer l'activité d'or paillage et d'exploitation minière à petite échelle pour qu'elle puisse passer d'une activité clandestine à une activité légale. Respectueuse des règles de l'art. Pour relever ce défi, la SODEMI va réinstaurer les chantiers écoles en vue de former, installer et encadrer les stagiaires avec comme cible les orpailleurs. La société travaille également à la certification de son laboratoire d'analyse et à l'amélioration du cadre de vie des travailleurs à travers le projet de rénovation de ses locaux. Le respect quotidien des gestes barrières et la vaccination, deux armes efficaces pour vaincre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 47 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre actuellement 62 166 cas confirmés de coronavirus, 61 132 personnes guéries, 706 décès et 322 cas actifs. A noter que le 19 décembre dernier, 163 174 doses de vaccin ont été administrées, soit un total de 6 322 957 doses du 1er mars au 19 décembre dernier. Santé. Les femmes ont aujourd'hui de nombreuses possibilités en matière de choix de contraception. Au nombre des contraceptifs, à noter le DMP1 sous-cutané. Ce moyen de contraception innovant et facile à utiliser est développé en Côte d'Ivoire par plusieurs organisations non-gouvernementales, dont JH Piego et Accelerate Access. Selon ces structures, depuis janvier 2021, environ 150 000 femmes ont utilisé le DMP1 en Côte d'Ivoire. Les explications de Didier Nguessant. Contribuer aux efforts des pays visant à promouvoir l'expansion de la gamme des méthodes contraceptives, d'une part, et offrir plus de choix aux femmes et aux filles non satisfaites en matière de contraception, d'autre part, un double objectif que s'efforce d'atteindre les 8 pays ouest-africains francophones, dont la Côte d'Ivoire. Le pays a formé 897 prestataires de soins à cet effet. La femme peut surtout injecter, ça veut dire qu'elle peut s'injecter elle-même. Et ce que ça donne, ça permet à ce que la femme gagne beaucoup de temps. Au lieu d'aller dans une formation sanitaire où elle va attendre 2 heures ou 3 heures, ça permet de gagner un temps et ça permet à ce que la femme soit autonome par rapport à la contraception et de décider quand est-ce qu'elle veut se mettre sous contraception. Sur les 113 districts sanitaires, 94% sont actifs dans l'offre de la contraception DMP1-C. Mais seulement 36% des districts offrent l'auto-injection. Bien sûr, il y a eu des résultats très encourageants, mais Djepaïgo, avec l'appui des différents bailleurs qui lui font confiance, entend continuer ce processus, notamment en capitalisant les acquis sur les acquis de cette première phase de DMP1-C. En Côte d'Ivoire, l'indice de fécondité indique 4,6 enfants par femme avec un taux de prévalence de 20,4% selon les organisateurs. La vulgarisation de cette méthode de contraception permettra d'améliorer ces statistiques. L'Institut national de formation des agents de santé, INFAS a 30 ans et pour célébrer ce 30e anniversaire, plusieurs activités autour du thème qu'est l'apport de l'INFAS dans les innovations technologiques et la performance du système national de santé. Le point avec Marie Trieron. 1991-2021, c'est le trentenaire de l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. 30 ans que cette école assure la formation des futurs agents de santé de Côte d'Ivoire. L'occasion est venue de célébrer les efforts du personnel de l'INFAS pour leur contribution à la bonne marche de l'Institut. Le ministre a bien compris ce qu'il faut et il a bien résumé, il faut former les hommes à partir du matériel, il faut éduquer les hommes et il faut qu'ils produisent l'extrait UNAMSI. Jouant un rôle primordial dans le système sanitaire, l'OMS a loué le dynamisme de la direction qui par sa passion a su transmettre les rudiments des métiers de sage-femme, d'infirmiers, de techniciens et d'ingénieurs de santé aux étudiants. Chers encadreurs et enseignants, recevez aussi les félicitations de l'OMS pour votre amour sans cesse manifesté pour ce métier noble. Il n'y a pas de système de santé sans agent de santé formé. Reconnaissez votre rôle en tant que pilier central de tout système de santé. Présent à la cérémonie, le ministre de la Santé, Pierre Demba, a exhorté tous les acteurs de la santé à soutenir l'établissement face aux défis de l'excellence. Je voudrais saluer l'ensemble des partenaires techniques et financiers et en particulier M. le Président de l'OMS. Saluer la présence du Président de l'UFPA. Saluer les appuis multiformes du BUN et de la Banque mondiale qui nous apportent un soutien continu dans la mise en œuvre des programmes. La cérémonie a été marquée par une remise de dons aux étudiants majors et personnels de l'INFAS. Dans l'actualité nationale également, ce don du Conseil économique, social, environnemental et culturel, le Cézac, à l'orphelinat, le prince de l'organisation non-gouvernementale Enfance Meurtrie sans frontières de Grand Bassam dans la région sud du pays. 4 millions de francs CFA pour soutenir les enfants vulnérables. 4 millions de francs CFA en vivre et non-vivre à l'orphelinat Le Prince de l'ONG Enfant Meurtrie sans frontières de Bassam. Une action du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Cézac, à l'occasion de la 7e édition de l'action sociale en faveur des enfants vulnérables. Je dis merci au Conseil économique et social d'être venu nous voir aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous. Je voudrais remercier le Conseil économique, social qui valorise la femme et j'ai vu une panoplie de femmes de valeur qui sont venues nous honorer, nous valoriser et révéler cet orphelinat qui a toujours fonctionné dans l'ombre. Une journée riche en émotions pour les donateurs qui ont exprimé leur joie de contribuer au bonheur de ces enfants. Nous sommes heureux d'être là, de vivre ces moments-là avec ces bouts de choux qui, dans des conditions difficiles, et à l'occasion de la fête de Noël, nous sommes venus les mains charger grâce à la contribution de tous les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'ONG Enfance Meurtrie sans frontières a pour mission la protection, l'éducation et le bien-être des enfants vulnérables. Des précisions de Marie Trierou et Sephora Zegui. Autre actualité, l'édition 2021 des Journées portes ouvertes de la chaire UNESCO pour la culture et la paix. Cette rencontre qui s'inscrit dans le contexte des alliances culturelles s'est déroulée récemment à l'Université Félix-Soufouette-Boigny de Kokodi. Ces personnalités se sont caractérisées par leurs actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Elles rejoignent le panthéon des ambassadeurs de la paix de la chaire UNESCO pour la culture de la paix. Je voudrais adresser au nom de l'ensemble des lauréats mes sincères remerciements à la chaire UNESCO pour la culture de la paix de l'Université Félix-Soufouette-Boigny à travers l'auguste distinction d'ambassadeurs de la culture de la paix. A l'issue de cette distinction, le titulaire de la chaire de l'Université Félix-Soufouette-Boigny, professeur Meké-Meïté, a encouragé les acteurs de la paix à persévérer dans leurs actions en faveur de la cohésion sociale entre les différentes couches de la population. Que les responsables s'approprient tout ce que fait la chaire à travers le Senangouïa, à travers les Awalés et à travers le Tchapalotango que nous lançons comme produit. Distingué à titre honorifique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adam Adhiawara, parrain de cette troisième édition, a exhorti les récipiendaires à poursuivre leur engagement en faveur de la paix et du progrès. Sans paix, qu'un développement n'est possible. C'est pourquoi vous remarquerez que depuis son accession au pouvoir en 2011, le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, a fait de l'instauration et du maintien de la paix son cheval de bataille. Tous ceux qui ont été distingués ce matin, ce n'est qu'un début. Il faut qu'ils continuent à être des modèles. Des parchemins ont été transmis à 13 ambassadeurs de la paix, des hommes et femmes de divers domaines d'activité. Les heureux distingués se sont engagés à en tirer le meilleur parti à travers leurs actions. On faisait le point avec Abou Sanogo. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel d'un concours pour la prévention des discours de haine. La cible, les jeunes de 16 à 35 ans, c'est une initiative de l'UNESCO soutenue par l'UNICEF et le programme des Nations Unies pour le développement. Des jeunes de 16 à 35 ans en compétition sur la prévention des discours de haine et la lutte contre la stigmatisation. L'objectif, c'est de faire participer les jeunes, de leur faire prendre conscience qu'il faut contribuer à leur niveau, à leur manière, pour lutter contre les discours de haine, qu'ils ne soient pas partie prenante à la diffusion des rumeurs, des fausses informations et des discours de haine. Et nous avons trouvé dans ce communication une façon, pour l'UNESCO c'est normal, c'est à travers la pratique des arts, dans laquelle nous les sollicitons, que ce soit l'opportunité, à travers toutes ces disciplines pour eux, de s'exprimer contre les discours de haine, mais également lutter contre les discriminations, contre les personnes en situation de handicap. Une initiative qui retient l'attention du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Pour la tutelle, les jeunes devraient s'approprier ce concours. Un tel projet qui permettra d'améliorer le langage des jeunes, aller à la paix, encourager leurs parents à aller à la paix, mettre fin au discours de haine, le ministère ne peut que saluer l'initiative. Les 50 candidats présélectionnés seront formés aux techniques de prévention des discours de haine et les trois meilleurs de chaque catégorie seront primés. Les vainqueurs participeront à la campagne de sensibilisation sur la thématique. Les inscriptions se font sur le site de l'UNESCO, unesco.abijan.org. Séguéla, dans la région nord-ouest du pays, accueillie le 18 décembre dernier la 48e édition de l'opération Grand Ménage. Cette campagne, initiée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité, vise à sensibiliser les populations à l'hygiène et à l'amélioration du cadre de vie. Charles Tatou, de RTI Boaké. Ordu ménagère et haute résidue jetée ça et là dans les quartiers et espaces réservés compromettent le tourisme et reste même une menace à la santé des populations. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité veut apporter une dynamique à l'opération Grand Ménage en vue d'une réponse édouane à cette situation source de plusieurs maladies dans le pays. Il y a un code de l'hygiène et de la salubrité qui est quasiment prêt que nous allons présenter au gouvernement. Une fois que ce code sera adopté par le gouvernement, nous aurons tout l'arsenal juridique pour faire le travail de salubrité. Parce que c'est vrai qu'on va continuer de faire la sensibilisation, mais je crois que le moment est venu pour qu'on passe à une phase combinée sensibilisation-répression. Le ministre Boaké-Fofana veut aussi que les populations ivoiriennes accueillent le nouvel an dans un cadre de vie sain. D'où le thème de la 48e édition de l'opération Grand Ménage. Pour bien fêter, j'assainis mon cadre de vie. C'est la cérémonie officielle de cette activité communautaire de salubrité. Le ministre Boaké-Fofana promeut les bonnes pratiques de salubrité et d'hygiène. Le Grand Ménage, organisé et conduit par la population elle-même, vise à susciter auprès de tous des actions citoyennes concrètes pour le balayage et l'entretien de nos quartiers. Créer chez tous les citoyens une habitude d'activité routinière de salubrité et instaurer le bon réflexe et le sens du civisme. Les leaders de groupements associatifs et de jeunesse de la localité réaffirment leur adhésion à l'action gouvernementale. La santé, ça passe par la propriété. La population du Roudou s'engage à s'inscrire dans cette nouvelle dynamique. Pour permettre au département de Ségala et de Cani d'être des modèles en la matière, plusieurs lots d'équipements de salubrité offerts aux six communes de la région et un comité local de salubrité installé. Cap à présent sur Grand Bassam dans la région sud du pays. Les élus municipaux des zones côtières ont planché pendant quatre jours sur les méthodes et moyens efficaces d'affiner la résilience et permettre au pouvoir public de mieux accompagner la politique régionale contre l'érosion. Une initiative du programme de gestion du littoral ouest africain, le projet WAKAR. Les explications de Franck Gwadiou. Le littoral ivoirien, 566 kilomètres détendu, a potentiel économique notable, mais un espace fortement menacé par l'érosion à Grand Bassam. Les élus municipaux de ces zones réfléchissent alors un cadre d'échange créé par le programme de gestion du littoral ouest africain. Pour pouvoir agir de façon collective, il est important qu'on les mette en réseau pour partager les préoccupations, pour partager les expériences dans la gestion de leur territoire. Des élus qui ont pu déceler difficultés et propositions communes. La responsabilité des populations est relevée, d'où l'importance de sensibiliser. Que ce soit à Port-Bouet, tout près de nous, jusqu'à Saint-Pédro, et toutes les villes côtières sont confrontées aux mêmes réalités environnementales. Je crois que les maires du littoral, nous devions parler d'une même voie, être solidaires aux décisions que nous devions prendre. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable par la voix de son représentant marque sa volonté d'accompagner l'initiative de ses élus travaillés dans la durée. La Côte d'Ivoire comprend une vingtaine de communes maritimes de bord de mer ou lagune. Au cours des échanges, il a été noté la nécessité d'impliquer tous les acteurs institutionnels de réflexion sur trois jours. L'autonomisation de la jeunesse, une priorité pour les autorités municipales d'Agboville, dans la région sud du pays, elles ont en effet offert récemment 100 prises en charge scolaires et 25 chèques à des jeunes. Les précisions de Godefroy au Cambabois. Plus de 100 prises en charge scolaires pour l'année 2021-2022, d'une valeur de 3 millions de francs CFA pour les élèves les plus défavorisés et 25 chèques d'une valeur totale de 20 millions de francs CFA. C'est l'action sociale posée récemment par la mairie d'Agboville en faveur de sa jeunesse. Ce geste de portée sociale traduit la volonté de l'équipe municipale à œuvrer pour le bien-être des populations. Les élèves, nous voulons leur dire qu'à tout moment, le conseil municipal est prêt à les accompagner selon les moyens et selon notre disponibilité. Pour les jeunes, les moyens sont mis en place pour qu'ils puissent s'entreprendre. Nous apprendrons d'eux des projets fiables qui seront bancables. Et au lieu de chercher une banque, nous avons mis à disposition un fonds. Ce fonds-là pourra leur permettre de réaliser leurs projets. Le 1er juin au maire d'Agboville a invité les élèves bénéficiaires à plus de sérieux dans leurs études. Anik Mdoroblé, représentant le préfet de région, a dans son adresse insisté sur le phénomène des congés anticipés et invite ces derniers au respect du calendrier scolaire. Du matériel informatique a également été offert aux forces de défense et de sécurité de la ville par l'ONG. ADI. Tengrela, dans l'extrême nord du pays, le conseil municipal a tenu sa quatrième session de l'année 2021. Au cours des travaux, plusieurs projets ont été présentés aux populations. Le point dans ce reportage de Ami Sissoko. Tengrela, quatrième et dernière session ordinaire de l'année du conseil municipal. Le maire Bakary Ballot et ses conseillers dressent le bilan de leurs activités dans la commune au profit des populations. Il s'agit entre autres du reprofilage de la varie de la construction de pompes à motricité humaine de centres de santé d'établissement scolaire. Nous avons entrepris de faire des forages parce que de décembre jusqu'au mois d'avril, les problèmes d'accès à l'eau potable sont assez difficiles, sont assez préoccupants. Donc nous avons pu faire neuf forages au profit des populations. Nous avons aussi entrepris de construire un centre de santé intégré. C'était une demande forte des populations et notamment des populations du quartier Secoura où ce centre est implanté. C'est le quartier le plus grand et c'est le quartier le plus peuplé de toute la ville. Les populations ne parcourent pas moins de 5 km pour aller à l'hôpital général. Vous voyez, c'est un facteur qui peut décourager. Alors du jour également, le recouvrement des taxes. Il ressort de ce conseil que les populations de Tengrela ne payent pas leurs taxes municipales nécessaires pour soutenir le développement de la ville. D'où l'appel du premier magistrat au civisme. Le forage c'est 84 millions. La réhabilitation du marché c'est 53 millions. Voyez-vous, l'acquisition de véhicules c'est 19 millions. Le reprofilage nous a coûté 25 millions. Ainsi de suite. Donc vous voyez bien que pour faire cela, il faut des moyens. Vous avez beau sensibiliser, à des moments donnés, il faut essayer de serrer un peu la vis. Nous sommes en train d'imaginer, comme beaucoup de communes de la Côte d'Ivoire, de faire une convention avec une structure qui pourrait procéder au recouvrement pour notre compte et se payer comme les autres le font et où les choses ont été améliorées. La nouvelle année sera marquée par la recherche de ressources additionnelles en vue de continuer à améliorer les conditions de vie des populations. selon le maire Bakary Balot et ce conseiller. Des festivités à Bondoukou dans la région nord-est du pays. Les populations ont célébré la 11e édition du festival du Zanzan autour du thème Rôle de la chefferie traditionnelle dans la promotion du patrimoine culturel et de la cohésion sociale. Le riche patrimoine culturel du peuple bron a été mis en exergue. Célébration en présence du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobénan Kwasi Adyumami. Le point avec Hermann Niamia. Une présence remarquable des chefs traditionnels du Gontougo avec à leur tête le roi de Bron, sa majesté à Dengra Kwasi Adyumami, au festival de danse d'instruments de musique et de costumes traditionnels dénommés festival du Zanzan. Cette présence massive des têtes couronnées a tout son sens. Le thème de cette 11e édition du festival du Zanzan est Rôle et responsabilité de la chefferie traditionnelle dans la promotion du patrimoine culturel, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le constat est clair aujourd'hui. Nos cultures et nos traditions sont menacées d'extension à cause des courants culturels véhiculés par ce monde de plus en plus globalisé. La chefferie traditionnelle constitue le ciment de la cohésion sociale capable de promouvoir le vivre ensemble pour une société chère au président de la République. La sauvegarde du patrimoine culturel pour les générations présentes et futures est l'une des priorités du conseil régional du Gontougo. A travers une convention signée en décembre 2018, l'organisation du festival du Zanzan lui a été d'ailleurs cédée. Représentant la ministre de la Culture, Moïse Assi a félicité la population pour leur mobilisation autour de ce festival. A vous qui vous êtes approprié ce précieux instrument de développement qu'est le festival du Zanzan, Madame la ministre salue votre vision. Vision qui épouse parfaitement le programme du gouvernement dont l'objectif est de faire de la culture une industrie impuissant levier de développement durable. Le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, qui représentait à l'occasion le premier ministre Patrick Hachiparène de la cérémonie, a exoté la population à perpétuer la culture et la tradition de la région. Nos femmes sont parées de leurs plus beaux habits, nos chefs sont bien coiffés et les danses traditionnelles sont de la partie. C'est toute cette ambiance mobilisatrice au plan traditionnel qui donne à notre région toute sa cohésion. Les nombreux festivaliers ont été éméveillés par les différentes prestations des troupes venues de toute la région du Gontougou. En image, l'actualité hors de chez nous. En Malaisie, plus de 50 000 personnes ont dû être évacuées et au moins 7 sont mortes après les pires inondations dans ce pays d'Asie du Sud-Est depuis plusieurs années. Des pluies torrentielles pendant le week-end ont provoqué des inondations dans plusieurs villes et villages et coupé d'importantes voies de circulation prenant au piège des passagers dans leur véhicule pendant des heures. Voilà, c'est l'affaire de cette édition. Merci à tous de votre attention.